Bonjour à tous, j'ai la chance pour ce nouveau talk de Mélanion Capital d'accueillir Hubert de Poplane, avocat associé chez Kramer Levin et Morgane Fournel qui est avocate également chez Kramer Levin. Nous allons aborder un sujet brûlant, un sujet qui est sorti mardi de la semaine dernière le 29 août. On a tous entendu parler de la victoire de Grayscale sur la SEC et la question que tout le monde se pose c'est est-ce que c'est un tournant pour les ETF spot bitcoin ? Alors peut-être dans un premier temps l'idée en quelques mots c'est de résumer ce qui s'est passé pour Grayscale et la SEC mardi dernier au 29 août, il y a un peu moins d'une semaine. Morgane ou Hubert, vous le souhaitez ? Oui, alors la SEC, en tout cas la Cour du district de Colombien a rendu une décision qui en fait a un peu, a clairement remis en question les méthodes de fonctionnement et de jugement de la SEC sur la demande d'approbation des règles de marché qui aurait permis de lister l'ETP de Grayscale. En fait c'est une décision qui est très intéressante parce que elle démontre véritablement que la SEC n'avait pas suffisamment justifié ces décisions et donc elle remet vraiment en question l'analyse et le raisonnement aussi de la SEC qui permettait en fait à la commission de refuser depuis une décennie quasiment en fait les demandes d'approbation d'ETF sur Spot. Et donc en fait pour rappel Grayscale, c'est un fonds qui a constitué un patrimoine en fait qui est constitué en trop de Bitcoin et donc en fait Grayscale voudrait que les parts de son fonds puissent être listées sur des exchanges en qualité d'ETP et donc qu'il y ait véritablement la liquidité qui permette de faire les arbitrages etc. sur la part et donc de rétablir la parité entre la valeur des actifs sous-jacents et la valeur de la part de l'ETP. Donc c'est un gros enjeu pour Grayscale. Et jusqu'à maintenant ça a toujours été refusé par la SEC. Et en fait là ce que la décision vient dire c'est que les arguments de la SEC en fait n'étaient pas suffisants pour justifier ce refus. Et donc en fait la SEC va devoir revoir son raisonnement et justifier de manière beaucoup plus cohérente en fait et concluante son rejet. Hubert vous êtes en mute. Pardon, ce qu'on peut rajouter par rapport à ce que dit Morgane c'est que c'est pas bien sûr la première fois. En fait le sujet est sur la table depuis 2017 auprès de la SEC. Il y a eu plusieurs rejets en 2017, en 2018, en 2019 aussi. À chaque fois la SEC a trouvé des arguments différents. Elle a même émis une sorte de liste de points qui devaient être levés avant d'examiner n'importe quel dossier d'ETF. Donc on voit qu'elle est poussée dans ses retranchements. Mais en soi ce n'est pas surprenant puisque ce n'est pas la première fois. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu une décision de justice contre la SEC qui l'oblige comme dit Morgane à voir les choses différemment. Maintenant les points, ça ne veut pas dire que, c'est le point suivant, que la SEC va être obligée d'accepter tous les ETF qui se présentent à elle. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas une remise en cas. En fait, la Cour ne dit pas à la SEC, vous auriez dû approuver cette demande. Elle dit en fait, vous n'avez pas suffisamment justifié votre refus. Donc c'est sur les méthodes. Et donc c'est procédural en réalité, mais c'est pas sur le fond des arguments de la SEC. Et en fait, ce que la Cour dit, pour reprendre un petit peu l'historique, c'est pas la qualité ou en tout cas le fonctionnement de l'ETF, c'est Grayscale qui sponsorise la demande d'un marché réglementé de lister les ETP. Et donc en fait, c'est l'ETF qui demande l'approbation à la SEC de pouvoir lister cette ETP. Et c'est la SEC qui refuse ça parce qu'ils disent qu'en réalité, il n'y a pas de possibilité suffisamment encadrée de limiter, ou en tout cas de s'assurer qu'il n'y aura pas de manipulation de courte sur le prix du Bitcoin. Et donc en fait, dans la mesure où on ne peut pas s'assurer qu'il n'y a pas de manipulation de courte sur le prix du Bitcoin, on ne peut pas s'assurer que les ETP pourront être négociés de manière à peu près équitable et transparente. Et donc à partir de là, on ne peut pas lister l'ETP. Alors, toujours pour compléter, parce que c'est des points qu'on oublie un peu. Donc en 2021, c'est pas si vieux, mais vous aviez déjà encore une autre décision de refus. C'est la décision contre Week-Level Loss, si mes souvenirs sont bons. Et de manière intéressante, vous aviez un des commissionnaires, comme on dit en franglais, de la SEC, vous savez, il y a cinq, un des commissionnaires qui est Hester Pierce, qui a fait un communiqué en disant qu'elle désapprouvait la décision de la SEC. Donc c'est ce qu'on appelle une opinion dissidente. Elle dit « Je désapprouve respectueusement l'ordonnance de la commission qui rejette l'inscription, la négociation des actions de la fiducie Winkle Loss Bitcoin sur BATS BZX Exchange. » Donc pour elle, elle explique après dans son communiqué qu'en fait un ETF, on en parlera plus tard, est plus protecteur. Et que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'opinion dissidente, c'est pas la première fois qu'elle est d'opinion dissidente, cette commissaire, dit « Mais en fait, la SEC se trompe, parce qu'en acceptant des ETF, ça permet de mieux protéger les investisseurs. » C'est pas un front uni au sein de la SEC, c'est comme dans le collège de l'AMF, sauf que dans le collège de l'AMF, les délumérations sont couvertes par le secret professionnel, il n'y a pas la notion d'opinion dissidente. Ici, il y a la notion d'opinion dissidente. Merci beaucoup pour ces précisions sur le sujet. Donc on comprend que ce sont les arguments qui ont été remis en cause. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les prochaines étapes pour Grayscale, à la fois vis-à-vis de ce procès et pour la transformation éventuelle de son produit en ETF ? Morgane. Alors là, en fait, il va y avoir un réexamen du dossier par la SEC. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'en fait la SEC va se ranger derrière un petit peu l'avis de la Cour et ne pas essayer d'argumenter plus sur les motifs qu'elle avait déjà avancés pour son refus et donc approuver la demande de Grayscale ? Ou est-ce qu'en fait, au contraire, elle va approfondir, en fait, elle va rester sur le même raisonnement, mais l'approfondir ? Puisqu'encore une fois, c'est les méthodes de raisonnement et les méthodes de justification qui ont été retoquées. Et alors, il y a d'autres applications qui ont été déposées en même temps par Fidelity, BlackRock, d'autres institutionnels. Mais en fait, la différence avec la demande de Grayscale, c'est que Grayscale… Donc en fait, l'argument de la SEC, encore une fois, pour le reprendre et pour bien comprendre le raisonnement, c'est de dire le marché des spots Bitcoin, en fait, n'est pas suffisamment réglementé. Donc on ne peut pas s'assurer, en fait, qu'il n'y ait pas de manipulation sur le cours de Bitcoin. Donc à partir de là, on ne peut pas approuver un ETP. Par contre, en fait, sur les marchés futurs, c'est différent parce qu'en fait, les contrats futurs, ils traitent sur le Chicago Mercantile Exchange. C'est un marché carrémenté sous supervision de la SEC, donc ça fournit suffisamment de garanties. Et donc, en fait, la Cour a dit que la SEC n'a pas suffisamment démontré qu'en fait, il y avait une telle différence entre les deux marchés et notamment sur le prix du Bitcoin que ça justifiait le refus. Mais en fait, ce que la SEC fait, comme en fait, ils n'ont pas confiance en le marché sous l'action du Bitcoin, c'est qu'ils demandent des garanties supplémentaires, notamment la conclusion d'un accord, en fait, entre le marché réglementé qui veut lister l'ETP et un autre marché réglementé. Et en fait, cet accord, il est censé en tout cas fournir des garanties sur le fait que le cours du Bitcoin ne fera pas l'objet de manipulation, que en tout cas, la plateforme, le carnet d'ordre est suffisamment sous contrôle, etc. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, cette histoire de contrat qui est conclue entre les marchés réglementés, c'est quelque chose qui a été pris en compte par BlackRock et par Grayscale, mais de manière différente. En fait, Grayscale, ils avaient déjà déposé leur application qui avait été rejetée par la SEC, donc ils sont revenus l'année dernière en disant « Regardez, en fait, on a conclu un contrat avec le Chicago Mercantile Exchange. » Et en fait, c'est tout l'objet de la décision de la SEC, de la cour qui démontre qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de différence entre les deux marchés. Par contre, en fait, BlackRock et Fidelity, etc., ils ont pris un autre parti qui est de conclure un contrat, non pas avec le CNI, mais avec Coinbase. Et donc là, la grande question qui va se poser, c'est est-ce qu'en fait, parce que BlackRock, Fidelity, etc., ils avaient déjà déposé un dossier en janvier qui avait été rejeté par la SEC, donc ils sont revenus en l'année avec cet accord conclu avec Coinbase. Donc en fait, est-ce que ça, ça veut dire un petit peu que finalement, ça répond aux attentes de la SEC ? Et que Grayscale n'ayant pas ce contrat avec Coinbase, il faudrait qu'ils en conclurent également pour retenir une approbation. C'est ça la différence entre les deux dossiers. Donc en fait, concrètement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en l'État, sur un peu ces analyses-là, le dossier de Grayscale peut être approuvé comme ça, comme tel. Je ne sais pas si c'est très clair. Pour compléter, toujours par rapport à ce qu'on disait aussi, la SEC peut ressortir de son chapeau d'autres considérations, parce qu'en fait, un des points qu'elle met souvent en avance, c'est les risques de manipulation de cours sur le marché. C'est peut-être un point dont on parle, sur la manière dont la SEC perçoit le marché des cryptos, le marché spot, j'entends. Mais un autre aspect, à l'époque, en 2017-2018, elle n'est pas revenue dessus, elle avait pointé son attention, c'était les conditions de custody, de conservation par les plateformes. À l'époque, on ne parlait pas encore de règles de ségrégation ou autre. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que si on veut trouver des objections à des dossiers, elle peut le faire, parce qu'encore une fois, elle n'est pas obligée de répondre positivement, simplement, c'est comment le dossier va être réexaminé et quels sont les points qui vont être des nouveaux points de discussion, si discussion au lire. Donc, voilà. Et puis, l'autre point que je voulais aussi indiquer, quand je parlais tout à l'heure de la commissionnaire dissidente, c'est vraiment politique, parce que, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, les désignations, les nominations, pardon, au sein de la SEC sont politiques, et Mme Pierce a été nommée par Donald Trump, donc c'est une pure républicaine qu'on appelle « crypto-mom ». Donc, voilà, c'est vraiment la dame des cryptos au sein de la SEC. Donc, elle a une posture très politique contre Gensler aussi. Tous ces éléments, il faut les intégrer. Merci beaucoup. Et du coup, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce qu'il va y avoir une implication en termes de calendrier pour Grayscale ? Justement, eux aussi attendent des éléments plus précis, comme finalement la SEC à la main, pour donner éventuellement d'autres arguments, ça rebat les cartes du calendrier réglementaire ? On a vu qu'en fait, la SEC avait des dossiers qui étaient en cours d'instruction, et en fait, la SEC a delayed, en fait, a reporté ses décisions. Donc, clairement, la décision de la Cour de justice, là, aura des implications sur absolument tout aussi en cours d'instruction pour des ETF spots sur Bitcoin. Donc là, en fait, potentiellement, pour Grayscale, la SEC, de toute manière, va devoir revoir ses arguments. Donc, soit, en fait, elle décide de rester sur sa position et juste de les justifier plus suite à la décision de la Cour, soit, en fait, elle trouve d'autres arguments. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et ça reporte aussi, en fait, les instructions des dossiers pour BlackRock et les autres institutionnels. C'est ce qu'elle a annoncé aussi. Je pense que c'est une excellente transition parce que j'allais parler des autres candidats puisqu'en fin de semaine, on a vu que la SEC a reporté sa décision pour tous les autres. On le sait, début septembre, elle devait se... Enfin, il y avait une première deadline où elle devait se prononcer pour les autres candidats. Comment voyez-vous les prochaines étapes du calendrier ? En fait, elle va revoir sa méthodologie, la SEC. Parce que là, ce que la Cour dit, c'est que vous ne pouvez pas juste refuser, accorder comme ça, en justifiant un peu de manière aussi à la mort moelle, sans aller vraiment au fond des choses. Donc, si vous approuvez ou refusez, il faut vraiment que vous justifiez ça. Donc, potentiellement, là, ce que la SEC va faire, c'est qu'ils vont s'engager dans des dialogues beaucoup plus longs pour, en fait, avoir beaucoup plus d'arguments pour leur refus ou leur approbation. Donc, ça va changer. Moi, après, je peux me tromper, mais je pense que c'est surtout sur les méthodes d'instruction de la SEC que ça va changer. Après, la défiance que la SEC a vis-à-vis du marché du Bitcoin, spot qu'elle considère non réglementé et donc, en fait, pas forcément suffisamment fiable pour être offerte comme ça aux investisseurs sous forme d'ETF, ça restera tel quel. On comprend que, du coup, c'est une très forte pression qui a été mise sur la SEC. On sait qu'il y a eu des mots qui ont été très durs dans la décision qui a été rendue. On a parlé de... On peut lire les adjectifs arbitraires, capricieux. Du coup, aujourd'hui, quels sont, sur ces différents dossiers, les options et comment peut-elle s'en sortir ? En fait, d'une certaine façon, est-ce qu'elle peut s'en sortir vis-à-vis de ces différents candidats ou, compte tenu de cette pression, elle va être obligée d'être très créative, mais bon, ce sera de toute façon difficile pour elle puisqu'elle a quand même avancé de nombreux arguments, d'en trouver d'autres. Encore une fois, on peut se tromper, mais comment dire, il y a plusieurs éléments qui vont dans un sens ou dans un autre. Un élément positif, c'est, on l'a souvent dit, ce n'est pas écrit comme ça, mais quand vous avez des acteurs aussi puissants et aussi reconnus que BlackRock, ils n'avancent pas en découvert pour déposer des dossiers sans avoir un minimum de confort, non pas d'assurance, mais de confort sur les chances de succès de leur dépôt. Maintenant, voilà. Donc ça, c'est souvent un argument qu'on met en avant, mais ça peut très bien aller dans l'autre sens. Je pense qu'il ne faut pas aussi tomber dans l'idée de se dire que la SICI est dans un corner ou une impasse et qu'elle va être obligée de donner son accord sur les ETF. C'est une décision, je pense qu'on comprenait nos propos avec Morgane, c'est-à-dire que c'est un incident de parcours qui l'oblige à revoir sa méthodologie, mais il n'y a pas de jugement au fond, au fond, au sens d'appréciation au fond du refus. Donc, c'est la SICI, comme on dirait en droit français, ce n'est pas le cas, qui doit motiver sa décision beaucoup plus substantiellement. Donc, ça ne la force pas du tout à dire oui. et donc, on en revient à un débat à l'intérieur de la SICI qui reste quand même aujourd'hui plutôt contrôlé des palmeaux. Moi, en tous les cas, pas mal son influence de son président, ce qui est logique aussi. Donc, même s'il y a des commissaires qui sont dissidents et minoritaires, donc ça reste pour moi essentiellement politique à l'intérieur du collège de la SICI. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose en termes de commandoyer. On n'en a pas parlé avec Morgane, elle a peut-être un point de vue différent ou complémentaire, mais c'est ça l'intérêt. Non, après, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'en fait, les termes, nous, en France, peuvent un peu nous heurter ou nous joquer, mais en fait, c'est un standard qui est utilisé et en fait, c'est l'administratif procédure acte qui régit le fonctionnement de la SICI et qui détermine les conditions selon lesquelles en fait, ils peuvent prendre telle ou telle décision qui disent que la SICI doit en fait justifier suffisamment ces décisions. Et en fait, c'est quelque chose qui est régulièrement utilisé. Donc, ce n'est pas véritablement une espèce de... C'est une gifle à la SICI, mais en fait, c'est un standard et donc, ce n'est pas une appréciation de valeur de la part du juge sur les méthodes de fonctionnement de la SICI. C'est juste que, selon cet acte, en fait, ce cadre réglementaire dans lequel la SICI va agir, eh bien, c'est considéré comme tel. Mais donc, il faut un petit peu le mesurer conformément, en fait, à la procédure là-bas. On comprend... Et le cours du Bitcoin aussi, on l'a vu, a réagi violemment positivement suite à la nouvelle mardi dernier de cette victoire, entre guillemets, de Grès-Kell sur la SEC, mais aussi, et un petit peu retombé en fin de semaine lorsqu'on a eu, pareil, un délai sur l'instruction des autres dossiers. Donc, ça montre que, entre guillemets, rien n'est joué. Et, finalement, la SEC a la main aussi pour pouvoir avancer ses pions. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vais juste faire un petit point parce qu'on a eu beaucoup de questions chez Mélanion relatifs à cet ETF Spot Bitcoin sur le fait qu'un tel ETF puisse venir en Europe et quelles sont les implications réglementaires. Alors, je donne juste deux petits éléments et je vais faire un peu un parallèle avec l'ETF que Mélanion a lancé. En fait, la réglementation aux États-Unis, et je pense que vous n'allez pas me contredire, est complètement différente de celle en Europe concernant les ETF. on a un cadre réglementaire très précis et très clair en Europe qui s'appelle le cadre USIT qui impose de nombreuses règles dont en particulier deux qui sont la diversification. Donc, un ETF ne peut avoir ce tampon de réglementation USIT qui est le plus haut standard de réglementation pour un fonds en Europe que si les actifs sous-jacents sont régulés et en particulier s'il y a une diversification des actifs. Ce sont deux de nombreux critères mais ces critères sont extrêmement importants. Du coup, intrinsèquement, on ne peut pas avoir un ETF spot Bitcoin en Europe qui soit USIT pour une raison relativement simple, je dirais pour une double raison. Le Bitcoin aujourd'hui n'est pas considéré comme un actif régulé, ça c'est le premier point. Et en termes de diversification par définition, si on investit uniquement sur le Bitcoin, c'est qu'on n'est pas diversifié. C'est justement suite à cette analyse que chez Melanion, nous avons lancé le Melanion Bitcoin Equity USIT ETF qui lui, pour le coup, est investi sur des actifs régulés qui sont les actions et qui en plus est diversifié puisqu'il y a un portefeuille de 30 actions et qu'on a construit le portefeuille de cette façon-là. Pour essayer d'être le plus corrélé au Bitcoin, on a monté une méthodologie très précise puisqu'on pondère les actions en fonction de leur sensibilité. Voilà, donc, si on était dans un cadre américain, on aurait pu lancer cet ETF sans problème. En revanche, l'inverse est faux, un ETF spot Bitcoin ne pourrait pas être mis dans n'importe quelle enveloppe traditionnelle d'investissement en Europe si c'était un ETF spot Bitcoin. Parfait. Peut-être que je vous laisse la parole rapidement pour conclure. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les esprits se sont un peu échauffés en début de semaine dernière pour cette décision. Aujourd'hui, il y a eu une petite pression sur la SEC, mais finalement, elle a la main pour faire un petit peu ce qu'elle souhaite sur la suite. Je vous laisse peut-être en deux mots conclure sur le sujet. Non, c'est une très belle conclusion. Voilà, je pense que mon point de vue j'ai rien d'autre à ajouter. Il ne faut pas prendre cette décision comme une porte ouverte à une obligation, une porte ouverte à toutes les autorisations d'ETF. Je pense que notre propos a été clair. C'est encore un long chemin. Un grand merci pour votre participation pour ce talk et voilà, on va suivre de près les prochaines aventures des ETF SpotBitcoin. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501